Donc bonjour à tous, on va continuer le cours de cinématique du solide. Pour rappel, lors de la dernière vidéo, on avait parlé de la formule de dérivation vectorielle. On avait expliqué à quoi elle servait et comment on l'utilisait, et notamment pour calculer des vecteurs vitesse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre façon de calculer les vecteurs vitesse qui est spécifique à la mécanique des solides. Pour ça, on va avoir besoin dans un premier temps de définir la notion de point lié ou de point appartenant. Pour nous, ça va être la même chose. L'idée, c'est qu'on va considérer certains points de l'espace comme faisant partie d'un solide. Là, typiquement, sur ce slide, je vous présente mon moteur à deux instants différents. Entre ces deux instants, mon moteur a bougé. Si vous regardez ici, vous avez un point rouge. Un peu plus tard, ce point rouge se retrouve à cet endroit-là. Ce point rouge n'a globalement pas bougé par rapport au moteur. C'est un point qui est vraiment sur le moteur, qui appartient au moteur. Une façon de le dire un tout petit peu plus mathématique, c'est que les coordonnées de ce point ne bougent pas dans le repère associé au moteur. C'est-à-dire dans le repère x1, y1 et z1. Si je résonne dans le repère x1, y1, z1, mon vecteur position, que je vais représenter en bleu, mon vecteur position, ici et là, c'est le même. J'ai les mêmes coordonnées de ce vecteur si je résonne dans le repère associé à la pièce 1. Donc, par définition, ce point, c'est ce qu'on va appeler un point lié. Les coordonnées de ce point ne bougent pas dans le repère associé au solide 1. Une remarque intéressante, c'est que ce point lié, il peut appartenir vraiment physiquement au système. C'est le cas du point rouge. Mais en pratique, on peut créer un point, par exemple le point vert, ici, qui n'appartient pas vraiment au carter de mon moteur, là, qui bouge. Mais si je décide de fixer les coordonnées de ce point vert dans mon repère x1, y1, z1, ce sera un point lié. Et du coup, si mon moteur bouge, mon point vert va bouger aussi. Mais je vous laisse vous convaincre que les coordonnées de x1, pardon, les coordonnées dans la base x1, y1, z1 de ce point vert sont identiques à l'instant t1 et à l'instant t2. Donc là encore, le point vert, c'est ce qu'on va appeler un point lié au solide s1. Donc voilà, premier point important à retenir, c'est quand on va parler de point lié ou de point appartenant, ça veut dire qu'on suppose que le point bouge avec le solide en question. Ce point peut appartenir vraiment au solide, mais ça peut être n'importe quel point de l'espace, tant qu'on imagine qu'il bouge avec le solide. Une façon de se représenter ça, et c'est plus ou moins ce qui est fait ici, c'est d'imaginer comme s'il y avait une espèce de tige rigide qui reliait le point en question à notre solide. Donc comme ça, on voit bien que le point vert, il va bouger nécessairement avec le solide. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut calculer la vitesse d'un point appartenant à un solide ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ce que ça va changer, c'est qu'il va falloir traduire les conditions d'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient au solide ? Alors là, il va y avoir plusieurs cas possibles. Le premier cas possible, c'est le cas où le point appartient vraiment au solide. Donc là, typiquement, je vous représente un modèle un peu simplifié du robot Eric, qui est au labo de SI. Donc, si on essaye de faire le graphe de liaison, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir notre bâti, c'est la pièce 0, qui va être en liaison pivot d'axe au Z0, avec la pièce 1, qui va être en pivot d'axe à Z0, avec la pièce 2. Donc là, on a un modèle qui n'est pas le modèle complet de notre système, puisqu'on a juste les classes d'équivalence 0, 1 et 2. On ne s'intéresse notamment pas à la première pivot. Donc, maintenant, là, on a trois points. On a le point A, le point B et le point O, qui est fixe. Alors, on va réfléchir, on va travailler principalement sur la vitesse du point B qui est au bout. Alors, on va voir plusieurs cas possibles. Le premier cas qui est le plus facile, c'est si le point appartient réellement au solide. Donc, le point B, si on s'amuse à le placer sur la petite image d'un côté, le point B, ça serait par exemple ce point-là. Ça, c'est le point B. Donc, le point B, il appartient vraiment au solide 2. Quand le solide 2 bouge, le point B va bouger avec. Donc là, c'est assez facile. Si on s'intéresse à cette configuration, que vaut la vitesse de B appartenant au solide 2 par rapport à 0 ? Ça va être simplement la vitesse de B par rapport à 0. Et ça, on sait le calculer. On l'a déjà fait précédemment. On sait typiquement que vitesse de B par rapport à 0, c'est la dérivée d'un vecteur position. Alors, c'est la dérivée d'un vecteur qui finit par B. Il faut que le premier vecteur soit un point qui est fixe dans mon solide 0. Le seul point qui est fixe dans mon solide 0, c'est O. Donc, c'est la dérivée de OB par rapport au temps. Le tout par rapport au repère. Donc là, encore, par rapport au repère qui est fixe par rapport à 0, c'est-à-dire R0. Donc, si le point appartient vraiment au solide, calculer la vitesse d'un point appartenant au solide par rapport à un repère ou la vitesse du point par rapport à ce même repère, c'est complètement équivalent. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de calculer, par exemple, la vitesse du point B appartenant à 1 par rapport à 0 ? On va réfléchir deux secondes à ce que ça veut dire. Donc là, on va faire comme si le point B appartenait à 1. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il faudrait que, notamment... Enfin, pour que le point B appartienne à 1, si je prends deux points quelconques de mon nouveau solide 1 équivalent, on va dire, il faut que la distance entre ces deux points soit constante. Alors, typiquement, quels sont les points qui appartiennent à 1 ? J'ai A, et j'ai O. O appartient aussi à 1. La distance AB, pas de problème, elle est constante. Par contre, la distance OB, on voit qu'elle peut varier. Donc ça, en théorie, si B appartient à 1, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que cette distance ne varie pas ? Il va falloir fixer bêta. C'est-à-dire que là, si maintenant, j'impose que bêta est une constante, à ce moment-là, tout se passe comme si 1 et 2, c'était une seule et même classe d'équivalence. Donc, tout se passe, là, si je fixe bêta, comme si j'avais plus qu'une classe d'équivalence ici. Ça, c'est avec bêta qui est égal à une constante. Donc, si je cherche la vitesse du point B appartenant à 1 par rapport à 0, je peux le faire en faisant en pratique à peu près la même chose, en disant que ça va être la vitesse de B par rapport à 0, mais il faut préciser avec bêta qui est égal à une constante. Excusez-moi, j'écris un peu mal. Avec bêta qui est une constante. Donc, dans ces conditions, tout se passe comme si b appartenait à 1. Alors, on va faire des petits bouts de calcul après pour voir ce que ça change, mais déjà, la première étape, c'est de comprendre le concept. Alors, juste pour le plaisir, qu'est-ce que vous pensez de la vitesse de B appartenant à 0 par rapport à 0 ? Donc là, il faut faire en sorte que le point B soit fixe dans ma classe d'équivalence 0. Alors, pour que le point B soit fixe dans ma classe d'équivalence 0, donc ça va être vitesse de B par rapport à 0, avec, donc, il va falloir que mon point B ne bouge pas par rapport à 0. Si bêta varie, mon point B va bouger par rapport à 0. Donc, bêta doit être égal à une constante. Et si, donc cet onglet-là de mémoire, il s'appelle alpha, si alpha varie, là encore, B va bouger par rapport à mon solide 0. Je vous rappelle, le solide 0, c'est celui-là. Par conséquent, il faut aussi que alpha soit une constante. Le truc, c'est que alpha et bêta, c'était les deux seuls paramètres angulaires qui pouvaient varier au cours du temps dans notre problème. Donc, si bêta est constant et alpha est constant, on pouvait écrire proprement le calcul de dérivation vectorielle et vous allez montrer qu'on va arriver sur le vecteur nul. C'est assez logique. Si on cherche la vitesse d'un point appartenant à un solide par rapport à lui-même, ce n'est pas étonnant que cette vitesse soit nulle. C'est important de retenir que quand on va s'intéresser à des points appartenant à un solide par rapport à un autre solide ou par rapport à un autre repère, je vous rappelle que c'est la même chose, il faudra réfléchir à quels sont les paramètres qui peuvent varier au cours du temps et quels sont les paramètres qui ne varient pas au cours du temps. Tac, là-dessus, on est bon. Je pense qu'on est bon. Pour travailler sur cette question, je vous le remettrai par mail, mais je vous invite à jeter un coup d'œil, à essayer de faire le sujet numéro 1 de Col. Je ferai une petite vidéo pour le corriger. Voilà, c'est ce que je vous ai raconté. Typiquement, la vitesse de b appartenant à un par rapport à zéro est différente de la dérivée de ob par rapport à r0. Ça, ça correspond bien à la vitesse de b par rapport à r0. Elle est différente, sauf si on vient rajouter cette condition particulière, à savoir que bêta est constante, ce qui fait que 1 et 2 font d'un coup partie de la même classe d'équivalent s'il n'y a plus de mouvement possible entre 1 et 2. Maintenant, on va voir une autre notion importante pour la suite, c'est la notion de champ de vitesse. On va déjà peut-être reparler de la notion de champ. Nous, on va raisonner classiquement dans R3. Si je raisonne dans R3, je prends un repère quelconque, j'ai du x0, y0, z0. On va parler de champ, au sens classique du terme, si on a une fonction qui est définie en tout point de l'espace. Par exemple, je prends ce point particulier de l'espace. Si j'ai une fonction, je peux calculer f de x, y, z. Et je peux prendre un autre point de l'espace ici. Et ici, j'aurai f de x prime, y prime, z prime. Un champ, ça va être une fonction qui va être définie en tout point de l'espace. Par exemple, vu que vous avez commencé la thermodynamique, on parlera de champ de pression. Là, c'est une fonction dont le résultat va représenter la pression qui peut être définie en tout point d'un volume. Après, il y a des champs qui sont un peu particuliers. C'est ce qu'on appelle les champs vectoriels. Un champ vectoriel, ça ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que notre fonction va être vectorielle. Ça va être un vecteur. Pareil, ce champ va être défini en chaque point de l'espace. Et donc, en chaque point de l'espace, le résultat de ma fonction vectorielle, ce sera un vecteur défini par son sens, sa direction et sa norme. Normalement, vous connaissez déjà un champ vectoriel de votre cours de physique. C'est typiquement le champ de pesanteur. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace, vous savez que si on résonne sur la Terre, on a un champ G qui représente la pesanteur. Par exemple, que ma masse soit ici ou qu'elle soit là, j'ai un champ qui est homogène en tout point de l'espace. mon système va être soumis au même champ de pesanteur et j'aurai donc le même poids. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un champ vectoriel. La vitesse, c'est un vecteur. Donc du coup, quand on parle de champ de vitesse, on va parler plutôt de champ vectoriel. Et donc là, l'idée, on va s'intéresser au champ de vitesse d'un système. C'est-à-dire que si je dessine de façon générique un système, voilà, un magnifique patatoïde, que j'appelle oméga, je peux avoir plusieurs points de ce système. Par exemple, un point ici, un point là. Et l'idée, on va essayer de trouver une relation pour, connaissant le point, trouver la vitesse. Ce point, je vais l'appeler m et celui-là, je vais l'appeler p. Donc là, j'aurai la vitesse de p appartenant à oméga par rapport à mon repère R0. Et ici, je vais avoir, par exemple, la vitesse... Oula, excusez-moi, j'ai marqué que des bêtises, je viens de voir. Hop, je la refais, ni vu ni connu. Je disais, donc ici, on a un point M. Voilà, donc là, je vous représente, par exemple, la vitesse de M appartenant à oméga par rapport à R0. Et de ce côté-là, j'ai la vitesse de p appartenant à oméga par rapport à R0. Et donc, le but du jeu, ça va être d'essayer de définir ce champ de vecteur vitesse. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, si je connais ces deux vitesses et que je cherche, par exemple, la vitesse en un point B, est-ce que je peux la trouver facilement ? Alors, des champs de vecteurs, on peut en créer pour tous les systèmes, mais nous, on va s'intéresser à la mécanique des solides. Et ça va avoir pas mal d'implications. En effet, je pense que vous sentez que nos vecteurs vitesse ne pourraient pas être n'importe comment. Par exemple, si je raisonne avec les vecteurs vitesse suivants, en M et en P, imaginez qu'au niveau de mon point M, j'ai un vecteur vitesse qui part dans cette direction et dans ce sens. Et qu'au point P, j'ai un vecteur vitesse qui part dans la même direction, mais dans l'autre sens. Je pense que là, vous voyez le problème. Le problème, c'est qu'on a envie, là, du coup, de, on va dire, d'étirer le solide Omega. Or ça, a priori, c'est pas possible, puisqu'on a dit qu'un solide, par définition, pour nous, c'était un solide indéformable. Et du coup, il faut que la distance entre P et M reste constante. Donc là, typiquement, les deux vecteurs vitesse que j'ai dessinés, a priori, ils sont pas compatibles. Par contre, si je m'amuse maintenant à dessiner... Je vais le faire comme ça. Par contre, si maintenant, j'ai deux vecteurs, par exemple, qui sont comme ceci et comme cela, là, je pense que vous sentez que mon Omega peut rester de la même forme et juste avoir un mouvement, on va dire, de translation. Là, donc, tout mon solide, on va dire, va se déplacer suivant X0, avec une translation de direction X0. Donc là, on voit bien que nos vecteurs vitesse peuvent pas être complètement n'importe comment. Donc, ça veut dire qu'il existe une relation qui nous permet, connaissant par exemple la vitesse en M, de déterminer la vitesse en P. C'est ce qu'on va voir maintenant. Juste en termes de notation, mais je l'ai déjà écrit précédemment, quand on va s'intéresser à la vitesse en M appartenant à un solide, par exemple le solide SI, par rapport à un autre solide ou par rapport à un repère, on va la noter avec un signe appartenant, comme en maths. Alors, il y a une autre notation qu'on croise énormément et que personnellement, je préfère, tout simplement parce qu'elle est plus rapide à écrire. C'est celle-ci. C'est complètement équivalent. Donc, quand on met une virgule, pour nous, c'est la même signification que appartenir. On lit pareil, vitesse de M appartenant à SI par rapport à RJ. C'est complètement la même chose. Si vous vous souvenez, là, précédemment, j'avais pris, on avait, quand on avait traité, donc ça, c'était la semaine dernière, quand on avait étudié le vecteur vitesse moyen, on avait pris deux images consécutives et on avait tracé, à partir de ces deux images, un vecteur vitesse. On peut s'amuser à faire ça, donc, pour un ensemble de points sur une pièce, en faisant ce qu'on appelle de la corrélation d'images. Donc, vous verrez ça l'an prochain en cours d'IPT. Et donc, on peut voir, là, typiquement, des vecteurs vitesse en différents points pour un solide. Donc, on voit, typiquement, là, à gauche, qu'on a des vecteurs vitesse qui semblent aller à peu près dans la même direction, quoique pas partout. Et là, clairement, à droite, par contre, on a des vecteurs vitesse qui sont globalement orthoradio. Donc, on peut se douter que c'est un mouvement de rotation. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les vecteurs vitesse ne partent pas dans tous les sens. C'est cette fameuse relation qu'on va essayer de trouver. Alors, la vraie, on va dire, justification géométrique pour justifier que deux vecteurs vitesse ne vont pas exploser notre solide, donc, en gros, que les deux points en question ne vont pas au choix s'éloigner ou se rapprocher, c'est ce qu'on appelle l'équiprojectivité. Alors, l'équiprojectivité est donnée par cette relation. Je crois que j'ai un petit dessin. OK. Donc, si je prends mon solide S, je peux calculer que je détermine le vecteur vitesse en A, que je détermine le vecteur vitesse en B. Donc, A et B appartiennent physiquement à mon solide. Ils ne peuvent pas bouger dans mon solide. Il faut que, si je trace la droite AB, il faut que la projection de ces deux vecteurs vitesse sur cette droite soit identique. Ça, c'est vraiment la définition géométrique qui correspond, en fait, à... Ça, c'est équivalent d'un point de vue mathématique à dire que norme de AB est égale à une constante au cours du temps. C'est complètement équivalent mathématiquement. D'ailleurs, donc là, j'ai fait sur la photo précédente, je vous ai fait une petite expérience où on revoit donc nos deux projections de nos deux vecteurs vitesse qui sont bien identiques. Cette formule d'équiprojectivité, on va assez peu l'utiliser en tant que telle. Par contre, ce qu'on va utiliser, c'est deux, trois... On va appeler ça des théorèmes qui en découlent. C'est plus vraiment, on va dire, un autre programme, c'est juste au programme des plutôt PTSI-PT. Mais, il faut être conscient que tout vient de cette condition d'équiprojectivité sur le champ des vitesses. Alors, à partir de là, on va pouvoir trouver une relation qu'on appelle la formule de Varignon. Alors, elle a plein de petits noms, cette formule. Elle s'appelle Varignon et elle s'appelle aussi Babar. On va en reparler juste après. Alors, que nous dit cette formule ? Et après, on va la démontrer. C'est suffisamment rare pour être noté, mais c'est très facile à démontrer. Elle nous dit que si je connais la vitesse en un point, par exemple, si je connais la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, alors, je vais pouvoir trouver la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0 grâce à un simple produit vectoriel entre le vecteur BA et le vecteur taux de rotation de 1 par rapport à 0. Alors, normalement, dans cette expression, vous devez à peu près tout comprendre. on a parlé de ce qu'est la vitesse d'un point appartenant à un solide par rapport à un autre solide ou par rapport à un autre repère. On a déjà parlé, donc c'était dans la vidéo précédente, du oméga, du vecteur taux de rotation et du produit vectoriel. Donc là, on ne retrouve que des opérations et que des grandeurs que l'on connaît. Alors, avant d'arriver à la démonstration, je vais revenir sur l'un des points, je pense, les plus importants qu'il ne faudra pas oublier et encore une fois, je vois bien trop souvent en colle en deuxième année des bêtises là-dessus. Cette formule, elle est vraie que dans le mouvement d'un solide par rapport à un autre solide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, j'ai du 1 par rapport à 0, là, j'ai du 1 par rapport à 0 et ici, j'ai du 1 par rapport à 0. Il faut nécessairement qu'on ait le même mouvement. Donc à chaque fois, c'est d'un repère par rapport à un repère ou d'un repère par rapport à un solide comme vous voulez ou d'un solide par rapport à un repère. Mais c'est important d'avoir la même chose ici, là et là. Sinon, vous allez très vite écrire n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros attention, trois points d'exclamation. C'est vraiment important. Alors maintenant, comment est-ce qu'on démontre facilement cette propriété ? La formule de Varegnon. Alors on va supposer, juste pour fixer les idées dans cette démonstration, que A et B appartiennent vraiment au solide 1. Mais en pratique, il suffit juste de les lier. C'est-à-dire que A et B bougent avec le solide 1. Mais bon, pour fixer les idées, c'est pas grave. Alors je vais faire un petit dessin à côté peut-être pour vous aider à bien voir. Donc là, j'ai mon point A et là, j'ai mon point B. Donc ça, c'est mon solide 1 et j'ai quelque part ma référence, c'est mon solide 0. C'est O l'origine, O, X0, Y0, Z0. OK. Donc, la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. Vu que B appartient vraiment à 1, ça revient simplement à dériver au B par rapport à R0. C'est la première égalité. Donc là, on en est là pour l'instant. OK. O B, le vecteur O B, rien ne m'empêche de le décomposer par Schall. Dire que O B, c'est quoi ? C'est simplement O A plus AB. Donc du coup, après, par linéarité, je vais pouvoir dériver chacun de ces vecteurs. Et du coup, c'est quoi D de O A sur D T par rapport à R0 ? Par définition, ça, ça correspond à la vitesse de A appartenant... Ça correspond, on va dire, à la vitesse de A par rapport à 0. Mais vu que A appartient vraiment au solide 1, ça correspond à la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Encore une fois, je vous renvoie sur ce qu'on a fait juste avant sur le bras de robot. Par contre, j'ai aussi la dérivée du vecteur AB par rapport à R0. Alors, pour calculer ce terme-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser la formule de dérivation vectorielle qu'on a vue la dernière fois. Alors, le vecteur AB, est-ce que par hasard il ne serait pas constant dans un repère particulier ? Si, dans le repère associé à mon solide 1, puisque A et B appartiennent à 1. Donc, du coup, naturellement, je vais passer par le repère R1. Donc, la dérivée du vecteur AB par rapport à R0, je veux dire que c'est la dérivée du vecteur AB par rapport à R1, plus le vecteur taux de rotation de R1 par rapport à R0, vectoriel AB. Donc, cette dérivée est nulle, on vient d'en parler, ça, c'est pas un souci. Et, oui, donc cette dérivée est nulle. Donc, à partir de là, si je reprends les expressions, si je recombine les équations, OA, la dérivée de OA par rapport à R0, je la remplace simplement par la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, et la dérivée de AB par rapport à R0, je vais du coup la remplacer par Omega vectoriel AB. Dernière petite astuce, entre guillemets, il faut se souvenir que le produit vectoriel, il est anticommutatif. Je vous rappelle, ça veut dire que U vectoriel V c'est égal à moins V vectoriel U. Donc, par habitude, on préfère avoir le vecteur Omega à la fin. Donc, pas de problème, je peux dire que ce vecteur taux de rotation, ce produit-là, c'est égal à moins AB vectoriel Omega de R1 par rapport à R0. Et puis, pour enlever le moins, je peux simplement dire que moins AB c'est égal à BA. Et au final, on arrive donc bien sur la formule de Varignon que je vous ai présentée juste avant. Ça, c'est pour la démonstration de la formule. Alors, je vous ai dit au passage qu'elle avait plusieurs noms. Parfois, vous entendrez parler de Babar. Vous entendrez parler de formule de changement de point. L'idée étant que si vous connaissez la vitesse en A, vous pouvez déterminer la vitesse en B. Je justifierai un tout petit peu plus ce nom de changement de point quand on parlera des torseurs à la prochaine vidéo. Un autre nom qu'on croise de temps en temps, c'est... On parle parfois de Babar. Pourquoi on parle de Babar ? Là encore, c'est une question de vocabulaire liée au torseur, mais l'oméga, c'est ce qu'on appellera par la suite la résultante d'un torseur particulier. Donc, si la résultante, on a notre R dans l'idée, qu'est-ce qu'on a ? On a vitesse en B égale vitesse en A plus BA vectorielle, la résultante. Et donc, là, on retrouve notre super Babar, le roi des éléphants. Ouais, non, je ne vais pas tenter de dessiner un éléphant en live, c'est un peu technique. Voilà, donc la formule de Varignon, on va dire que c'est vraiment la deuxième formule à très bien connaître après la première formule qu'on a vue, c'est-à-dire celle de la dérivation vectorielle. Il faut bien la connaître et il faut surtout bien avoir compris qu'elle va marcher que dans un mouvement d'un solide par rapport à un autre solide. C'est-à-dire, là, je dois avoir du 1 par rapport à 0, 1 par rapport à 0, 1 par rapport à 0. Si vous commencez à mélanger les choses, vous allez très vite m'écrire des horreurs. Donc, pour la formule de Varignon, je crois que c'est tout la démonstration, c'est la démonstration, on vient d'en parler, et les petits noms. OK. Maintenant, un autre point à la dernière quasiment formule à connaître de votre cours de cinématique, c'est la formule de composition des vitesses. Alors, celle-là, vous la connaissez en général, en tout cas, plus ou moins intuitivement. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que la vitesse de A appartenant à R2, donc appartenant typiquement à un solide 2 par rapport à mon repère R0, ce serait la vitesse de A appartenant à mon solide 2 par rapport à un solide 1, plus la vitesse de A appartenant à ce solide 1 par rapport à mon solide de référence R0. Ça, c'est ce qu'on va appeler la composition des vecteurs vitesse. Petite remarque en passant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a écrit précédemment sur le vecteur taux de rotation. C'est exactement la même chose. Donc là, par contre, en général, vous l'avez un petit peu plus vécu. Donc si... Je vais tenter la vive allure dans cette direction qui roule avec une vitesse V1. À l'intérieur, il y a un petit bonhomme qui va se déplacer à une vitesse V2 dans le train. Donc la vitesse V2, c'est une vitesse qui va être, si on écrit proprement, donc ça, c'est la vitesse de ce point-là que je vais appeler le point M appartenant à mon bonhomme appartenant à mon bonhomme par rapport au train. Et V1, c'est quoi ? Ça va être la vitesse du train par rapport au sol. D'un point quelconque du train, je vais prendre le même point, le point M. La vitesse de M appartenant au train par rapport au sol. Vu du point de vue de la vache qui ne bouge pas, si elle vous regarde, vous, si elle regarde la personne qui marche, elle va le voir marcher à quelle vitesse ? Elle va le voir marcher à la vitesse V1 plus V2. Si le train roule à 300 km heure et que vous marchez à 3 km heure, la vache vous verra avancer à 303 km heure. Donc c'est ça la composition des vecteurs vitesse. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Ah oui, point très 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 important. Quand on fait une composition des vecteurs vitesse, les vitesses doivent être exprimées au même point. C'est-à-dire que là, je dis que la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à R0 c'est égal à la vitesse du point A appartenant à 2 par rapport à 1 plus la vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0. Donc là, ce qui est très important, c'est d'avoir le même point partout. Si vous n'avez pas le même point, là encore, très rapidement, vous allez m'écrire des horreurs. Donc attention, dans votre petite fiche de cours, pour la formule de Varignon, c'est important d'avoir le même mouvement mais c'est le point qui varie. Par contre, je fais en rouge ce qui ne bouge pas et je fais en bleu ce qui varie. Donc là, le point, le but du jeu c'est de trouver la vitesse en un autre point mais du même mouvement. Quand on fait une composition des vitesses, le but du jeu c'est de trouver la vitesse dans un autre mouvement mais par rapport au même point. Je redis cette phrase qui n'était pas tout à fait juste. Quand on fait de la composition des vecteurs vitesse, le but, c'est de trouver le vecteur vitesse dans un autre mouvement, le mouvement d'un autre solide par rapport à un autre solide mais la vitesse toujours exprimée au même point. Donc ça, c'est les deux relations vraiment importantes du cours d'aujourd'hui. Est-ce que je n'en ai pas une autre qui traîne ? Alors voilà, juste petite illustration. Donc là, c'est dans le système bien le maniveau. Est-ce que je vous remonte la vidéo ? Est-ce que j'ai ça sous la main ? On va faire ça en live. Oui, mon VLC. C'est pas une bonne idée de faire ça en live. C'est pas une bonne idée de faire ça en live. Mais bon, vous avez déjà vu tourner normalement la vidéo. Je ne sais pas où j'ai mis VLC. Voilà. Hop là. Voilà. Donc quand je fais bouger mon système, vous voyez que la pièce bleue, elle a un mouvement qui est relativement compliqué par rapport au bâti. Donc là, on va s'intéresser au mouvement à la vitesse d'un point particulier de cette pièce bleue par rapport au bâti. Donc, comment on fait ça ? Donc là, la pièce bleue, c'est celle qui, en l'occurrence ici, est plutôt en vert. Et donc, on va s'intéresser à la vitesse en M appartenant à 2 par rapport à 0. Alors, pour calculer ça, il suffit en fait de déterminer dans un premier temps la vitesse en M appartenant à 1 par rapport à 0. Puis, la vitesse en M appartenant à 2 par rapport à 1 et du coup, à partir de là, je vais pouvoir en déduire par somme de ces deux vecteurs la vitesse de M appartenant à 2 par rapport à 0. Voilà, c'est juste pour faire une petite illustration de ce théorème. Ça, c'est bon. OK. Donc là, on a parlé du vecteur accélération et on vient de voir globalement comment est-ce qu'on calculait des vecteurs vitesse. Maintenant, on va passer au cas de l'accélération. Alors, on va commencer par la définition. la définition de l'accélération de A appartenant à 1 par rapport à 0. C'est la dérivée du vecteur vitesse de quoi ? De A appartenant à 1 par rapport à 0. Encore une fois, comme précédemment, ce qu'on note dans l'accélération, ça va être la même chose que par rapport à la vitesse. Et on dérive par rapport à quel repère ? Par rapport au repère 0, toujours. En tout cas, par rapport au repère, je veux dire, excusez-moi, qui après le slash dans la définition de votre accélération. Donc, si vous avez calculé précédemment le vecteur vitesse appartenant à A appartenant à... Le vecteur vitesse du point A appartenant à 1 par rapport à 0, il ne reste plus qu'à dériver ce vecteur comme on l'a fait déjà précédemment et comme on l'a fait dans le Td1. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas une relation maintenant ? Par exemple, si je connais l'accélération en A, est-ce que je peux déterminer l'accélération en B dans le même mouvement ? On peut se poser la question. Alors la réponse est... Ce n'est pas si évident. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails du calcul, mais l'accélération c'est en B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la dérivée du vecteur vitesse en B appartenant à 1 par rapport à 0. Et là, maintenant, je vais pouvoir remplacer cette vitesse-là grâce à la formule de Varignon qu'on a vue précédemment. Donc, je remplace cette relation et quand on mène le calcul au bout, on arrive à ce genre d'expression. Bla, 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 bla. Un peu de calcul qui ne m'intéresse pas trop et de mémoire qui est fait dans le poly pour arriver, au final, à cette relation. Elle est sensiblement plus compliquée que pour le vecteur vitesse et en pratique on ne va jamais l'utiliser et si vous devez l'utiliser on vous la rappellera ou alors avant il y aura eu 12 questions pour la démontrer mais vraiment j'y crois pas du tout donc ce qu'il faut retenir c'est que connaissant l'accélération a dans un mouvement c'est pas forcément évident de retrouver l'accélération en b dans le même mouvement donc de façon générique comment est ce qu'on fait pour calculer des vecteurs accélération on fait toujours des dérivés de vecteurs vitesse donc ce qu'il faut retenir sur l'accélération c'est quoi c'est simplement on va dire c'est cette définition si vous connaissez cette définition vous avez vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le vecteur accélération d'un point appartenant à un solide par rapport à un autre solide et si je dis pas de bêtises voilà c'est ce qu'on vient de dire ok et dernier point aussi on pourrait regarder ce que ça donne en termes de composition donc si on cherche l'accélération de a appartenant à 2 par rapport à 0 est ce qu'on peut décomposer le mouvement la réponse est oui mais par rapport à ce qu'on faisait sur les vecteurs vitesse il y a une espèce de terme en plus qui vient apparaître là encore d'expérience c'est pas quelque chose qu'on va extrêmement utilisé en si et je précise bien si le terme que j'ai entouré c'est ce qu'on appelle au passage l'accélération de coriolis dont vous reparlerez par contre en physique là encore cette formule pour le cours de si n'est pas à connaître et globalement ce qu'il faut retenir c'est que pour calculer une accélération on va utiliser toujours la méthode de dérivation vectorielle ok on a fini sur le cours de cinématique à proprement parler enfin en tout cas avant comment calculer un vecteur vitesse et un vecteur accélération jeu sur ce donc pour travailler toutes ces notions là je vous invite à donc faire le td 2 déjà ainsi que le sujet de colle numéro 1 mais je vais toute façon vous remettre tout ça par mail et je les corrigerai incessamment sous peu en vidéo bon courage pour la suite et bonne continuation à bientôt